Bonsoir à tous et à toutes, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On vous propose de débuter ce temps d'échange. Du coup, je me présente rapidement, je serai l'animatrice de cette soirée. Je suis Elodie Picolet, je suis psychologue à l'Orspers-Samdara. Je vous présenterai nos trois intervenants, que je remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation juste après. Juste pour vous dire en quelques mots, l'Orspers-Samdara, c'est un observatoire national, mais qui est basé ici à Lyon et plus précisément sur le centre hospitalier du Vinatier, donc à Bron, qui se préoccupe des liens entre la santé mentale et toutes les formes de vulnérabilité sociale, que ce soit la précarité, les parcours de vie à la rue, la migration, mais aussi les troubles psychiques, et qui du coup propose différentes ressources, et notamment une revue qui s'appelle Rizome, dont je vous parle brièvement puisque c'est elle qui nous réunit pour partie ce soir, notamment un numéro de Rizome intitulé Faire savoir l'expérience. Et donc cette revue, c'est une revue qui est gratuite. On vous a amené quelques numéros ici que vous pourrez consulter, puis même emporter avec vous avec plaisir. Vous pouvez les retrouver aussi en ligne, tous les numéros qui sont publiés depuis les années 2000. On a environ 90 numéros à ce jour. Et donc actuellement, on a entre 2 à 4 numéros par an, de 20 à 40 pages selon les thématiques, sur différentes thématiques dans lesquelles on fait contribuer aussi bien des chercheurs, des personnes concernées par les thématiques qu'on évoque, des intervenants sociaux, des professionnels de la santé mentale pour traiter différents sujets. Du coup, on a, pour ce numéro, Faire savoir l'expérience, l'enjeu, c'était de partir du constat que l'expérience, le vécu des expériences par les personnes concernées par un certain nombre de difficultés, ça va être de plus en plus écouté, de plus en plus pris en compte par les champs de la santé mentale et de l'intervention sociale. Là où avant, on avait plutôt tendance à penser que l'expertise, elle revenait les experts des difficultés des personnes, et bien c'était plutôt les professionnels et les chercheurs qui la détenaient. On finit par s'apercevoir qu'il y a une forme d'expertise à avoir vécu, l'expérience, qui, au-delà d'être complémentaire, nous permet aussi de mettre en lumière un certain nombre d'éléments, des parcours de vie des personnes et dont on a précieusement besoin. Ça prend une telle place ces dernières années qu'on a fini par ouvrir de plus en plus de postes qu'on appelle des travailleurs pairs ou des médiateurs pairs ou des pairs aidants. Vous nous direz comment vous, vous préférez aussi être nommés au regard de ça, qu'on recrute dans les équipes soignantes et les équipes d'intervention sociale pour nous aider dans l'accompagnement des personnes qui vivent des difficultés. Du coup, ce numéro, il cherchait à faire une place un petit peu à ces savoirs d'expérience, à comprendre aussi ce qu'ils apportent à la recherche, à la pratique et aux personnes directement concernées. Et puis, peut-être qu'on questionnera avec vous aussi ce soir, c'est la manière dont on... Comment on fait, en fait, de son expérience personnelle, un travail, finalement, une profession, que ce soit d'accompagnant, de co-chercheur, qui est inclus de plus en plus à tous les niveaux. Donc, on a la chance, du coup, ce soir, d'avoir avec nous trois pairs aidants, médiateurs pairs, travailleurs pairs, je vous laisserai la main là-dessus. Chacun concerné par des expériences de vie différentes et qui viennent, aujourd'hui, les mettre à profit de différentes manières auprès des personnes. Donc, c'est le cas d'Anne Perret, qui est donc pair aidante en santé mentale. Merci beaucoup d'être avec nous. De Lotfi Bechlaoui, qui est lui aussi pair aidant en santé mentale. Et d'Amane Mohamed Saïd, qui est médiateur pair à l'espace. Peut-être on peut commencer par vous laisser vous présenter plus que ce que je ne l'ai fait. Et peut-être on peut laisser la parole à Anne, en premier lieu, si ça va pour vous. Simplement pour nous dire un mot de qui es-tu et où est-ce que tu travailles aujourd'hui, que tu fais de cette expérience-là. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Anne Pernet. Je suis pair aidante en santé mentale et neurodéveloppement au sein de l'association ESPER. ESPER, qui s'écrit E-S-P-A-I-R-S. ESPER, c'est une plateforme de pair aidant qui recrute des pair aidants en santé mentale et qui les envoie sur des lieux de mission, dans des structures du sanitaire. Donc, des lieux de soins en ambulatoire ou en intra-hospitalier qui prennent en charge des personnes nécessitant des soins en psychiatrie. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et du coup, ESPER, effectivement, qui est précieux pour pouvoir déployer un petit peu partout les pair aidants au service de différents services. Voilà. Donc, effectivement, il y a des structures qui recrutent directement des pair aidants, des services hospitaliers qui recrutent en direct des pair aidants dans leurs services. Mais il y a aussi des structures dans le sanitaire. Moi, mon lieu de mission, c'est un CMP, un centre médico-psychologique, donc à Rieux-la-Pape. Et il y a un certain nombre de services qui préfèrent embaucher via ESPER parce qu'ils sont encore un petit peu frileux sur le projet d'intégrer un pair aidant. Ils ne veulent pas embaucher en direct, donc ils passent par une plateforme, comme ESPER, pour travailler avec un pair aidant. Oui, ça peut faciliter pour certaines structures le fait de pouvoir accueillir un pair aidant sur des thématiques spécifiques. Voilà. Merci beaucoup. Juste avant de laisser la parole à l'autre fille, je ne vous ai pas du tout dit un mot sur les modalités, comment ça va se dérouler ce soir. Ce qu'on proposait, si ça convient à tout le monde, c'est qu'on prenne environ 50 minutes à une heure d'échange entre nous. Je vous interroge sur un certain nombre de thématiques qui nous semblent intéressantes d'aborder avec vous et puis qu'ensuite on prenne un temps d'échange avec vous durant les 30 minutes à la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les noter de côté pour pouvoir les poser à nos intervenants tout à l'heure. Sachant qu'on aura une attention à un truc et qu'on pourra discuter tout à l'heure aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on est père aidant qu'on a envie de tout partager ou à tous les endroits et à tout moment et que du coup on s'autorisera à ne pas répondre à certaines questions si elles nous semblent trop directes ou si elles semblent perturbées pour l'instant la personne, si ça va pour vous. Je te relaisse la parole du coup, l'autre fille. Bonsoir tout le monde, je suis Lotfi Béchalawi, donc père aidant en santé mentale, diplômé en 2019, donc première promotion du DU sur Lyon. Je suis père aidant dans l'institution, donc ça fait trois ans que je travaille au sein du Vinatier en tant que contractuel en CDI à temps plein. Je travaille dans les unités d'hospitalisation complète de crise adulte, donc au pôle centre rive gauche, il y a trois services, HC1, HC2, HC3 et je travaille depuis trois ans en CMP, en ambulatoire, où je fais des accompagnements en ambulatoire à l'extérieur. Je suis membre du comité de rédaction de la revue Rizome, ça fait quatre ans. Et je suis patient partenaire aussi, je travaille dans la vacation public d'État avec le centre national de ressources et résilience, le centre 2R sur Lille, en tant que patient partenaire sur la clinique du psychotrauma, voilà depuis quatre ans. Quand je disais qu'on a besoin partout du savoir d'expérience, on voit dans ton parcours comment tu viens le déployer et on vient te chercher un petit peu partout, effectivement, avec ça. Avant qu'on vienne me chercher, j'ai cherché aussi. Je me suis positionné, c'est du travail. Depuis, sur mon parcours de rétablissement, ça fait un peu plus de dix ans maintenant. Et depuis, en effet, 2018-2019, il y a eu ce virage, là, dans ce carrefour, un peu, en découvrant la pérédance. Quand je l'ai découvert sur les réseaux, je me suis dit, c'est qui ces gens qui ont créé ça ? Ils me connaissent ou quoi ? Et ça m'a parlé de suite et j'y ai postulé. Et l'aventure a commencé en 2019. Ça a changé tout. Ça a tout changé. Ça a tout changé. J'ai pu prendre ma place à l'intérieur de moi et à l'extérieur aussi. Et j'ai fini par réaliser qu'en effet, le premier père aidant que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est moi-même. Donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir me former, d'être père aidant et de pouvoir transmettre aussi après, derrière. Bon, merci. On reviendra en tout cas sur ces enjeux aussi de formation. Qu'est-ce qu'on apprend finalement dans les formations de père aidant ? Est-ce que ça s'apprend d'être père aidant ? Donc, on reviendra sur ces questions-là. Et puis, un certain nombre de points que tu évoquais sur le fait que tu sembles avoir trouvé ta place aussi à cet endroit-là. Je voudrais bien revenir là-dessus tout à l'heure. Merci. Amen. Bonsoir. On t'écoute. Je m'appelle Laman. Je travaille à l'Orspère Samdara et l'espace en particulier. Je suis venu à l'espace, à la création de l'espace. L'autre association qui s'appelle l'espace, c'est créé par l'Orspère Samdara, qui a présenté tout à l'heure Elodie. Donc, je travaille tant qu'un médiateur psychosocial. À la base, j'étais interprète quand je commençais dans ce domaine social en 2018. Je suis allé à Calais pour travailler. Parce que j'avais besoin de faire quelque chose pour ce que je peux faire moi-même. Je devais savoir faire. Donc, au début, j'ai dit, je parlais un petit peu français. Je vais essayer de faire de bon niveau là. Et les personnes qui étaient à Calais, ils m'ont dit, en fait, tu peux venir dans un an. Tu peux venir aussi travailler avec nous. J'ai dit, OK. En 2018, je suis retourné pour être salarié avec le secours catholique, le secours interprète. C'est là-bas, en fait, j'ai découvert que le métier, c'est très important. Ce n'est pas que faire la médiation, en fait, c'est une responsabilité aussi de ce métier. Donc, l'engagement, des fois, c'est un peu poids lourde, en fait, ce travail. Parce qu'à la fois personne, à la fois aussi professionnel. Donc, il faut trouver les fils un peu délicates pour travailler dans ce domaine. Donc, il faut apprendre aussi, autant que médiateur, autant qu'entreprète, la langue française en même temps. Il faut apprendre aussi la société, la mentalité, tous comment ils pensent. Donc, le rôle du médiateur dans ce domaine qui va intervenir aussi. On va parler tout à l'heure de pourquoi j'ai choisi ce métier, pourquoi aussi je travaille à l'horses personnes-là. Merci. Je trouve que tous les deux vous amenaient à cette question de la rencontre aussi avec ce travail que vous pratiquez aujourd'hui. Comment toi, Anne, tu as rencontré la paire et danse, finalement ? Et est-ce que tu décrirais aussi des effets de l'heure de « waouh, j'ai trouvé ma place », quoi ? Ou est-ce que ça se joue différemment pour toi ? Oui, alors, au jour d'aujourd'hui, oui, je trouve que j'ai trouvé ma place. J'ai un métier qui me convient. C'est la première fois de ma vie que j'ai un métier qui me convient et je ne suis pas toute jeune. Comment je suis arrivée à la paire et danse ? La première personne qui m'a parlé de paire et danse, c'est un animateur d'une association qui s'appelle un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. Je suis arrivée dans un GEM en 2016. Je venais d'être virée de mon travail, d'un travail qui s'est très mal passé dans le milieu protégé, dans un ESAT. J'ai été virée, je ne savais pas quoi faire et je suis arrivée dans ce GEM, le GEM en vol et compagnie. Et un animateur de l'époque de ce GEM, en me voyant discuter avec les autres adhérents, m'a parlé, m'a dit qu'il existait les pères aidants. Je ne peux pas vous redire exactement ces termes, mais il a utilisé ce mot que maintenant il y avait des pères aidants. Et ça m'est resté. Ça c'était en 2016. Après, ce qui s'est passé pour moi, c'est vraiment, je dirais, le fait de me refaire une santé, de me resocialiser et de retrouver confiance en moi auprès des autres personnes qui vivaient la même chose que moi, à savoir qui vivaient avec un trouble psychique et qui, pour la majorité, ne travaillaient pas, qui étaient handicapées. Le fait de rencontrer ces gens, ces personnes qui sont mes pères, ça a été pour moi déterminant. J'avais, en 2016, j'avais 39 ans et je n'avais jamais pu rencontrer, en dehors des hospitalisations en psychiatrie que j'ai pu connaître, je n'avais jamais rencontré de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Ma vie était une lutte permanente pour essayer d'établir des contacts avec les gens en bonne santé, mais qui ne comprenaient pas ce que moi je traversais. Et l'arrivée dans ce gemme, ça a été déterminant. J'y ai connu, j'ai fait connaissance de ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie à l'heure actuelle. Et j'ai découvert, en l'espace de six années, je suis restée au gemme entre 2016 et 2022, donc pendant six ans. Je me suis remis en selle via le gemme et j'ai découvert vraiment le côté irremplaçable des relations entre personnes qui ont vécu des choses communes, ce qu'on appelle les savoirs expérientiels rares en santé mentale, parce qu'on a vécu des choses très dures. On se retrouve entre nous, on est capable de sentir, de s'entraider, de savoir de quoi on a besoin, de quoi ont besoin nos amis dans l'association, à travers les liens qu'on noue. Et moi, c'est ce lien-là qui m'a aidée à repartir de l'avant, parce qu'en 2016, j'allais très mal. Et donc, j'ai découvert, le gemme a été ma bouille de sauvetage pendant les premières années. Et pour revenir à la question, à quel moment j'ai pensé à devenir pérédante, ça s'est joué pendant le premier confinement, le confinement total, en mars 2020. Il y a un hors-série du rhizome que vous pouvez trouver là, un hors-série consacré à la pérédance, qui s'appelle Pérédance Interprétariat Médiation. À l'époque, je sortais un petit peu du gemme, j'avais repris un cursus à la fac, et je réfléchissais à un projet, soit pour devenir interprète, soit pour devenir... En tout cas, en 2020, j'ai découvert la réalité de ce métier de pérédant, et je me suis dit, moi, ça m'intéresserait vraiment, mais par rapport à ce que j'avais vécu, effectivement, préalablement au gemme. Et aussi par rapport au fait que, depuis longtemps, je voulais travailler dans le champ de la santé mentale, j'avais fait des études de psycho, et j'avais envie de travailler dans le soin psychique. Voilà. Mais à l'époque où j'étais en fac de psycho, on ne parlait pas de pérédance, ça n'existait pas. Et donc, je l'ai appris, j'ai découvert ce métier sur le tard, en mars 2020, voilà. Et c'est en lisant les articles du rhizome, vraiment, que j'ai pris conscience que c'était un métier qui m'intéressait, et que j'ai mûri pendant deux ans, et j'ai postulé à une offrande d'emploi en 2022, et j'ai été recrutée en 2022, deux ans après avoir commencé à réfléchir à la pérédance. Voilà. Oui, et je trouve que vous évoquez tous les trois quelque chose qui me frappe souvent, c'est combien, parfois, rien que de découvrir que ce métier existe, même quand on n'est pas encore dans une projection de le faire, etc., j'ai l'impression que c'est déjà une grande découverte, quoi. Tu avais l'air d'en parler aussi, l'autre fille, de cette manière-là. Qui sont ces gens ? Oui, au-delà même d'une reconnaissance sociétale, même. Le fait d'être reconnu par le collectif, la société, après avoir traversé un parcours de vie avec la maladie, de rétablissement, de résilience, où on s'en est rétabli, la perfection, ça n'existe pas. Et donc, ça m'a une bonne sidération de me dire que, dis donc, mon pays est une reconnaissance de ce que je suis, moi qui ai un parcours d'errance thérapeutique, d'errance totale de plus de 30 ans. ouais, j'ai trouvé ma voie grâce à ce nouveau métier de l'entraide, qui a été, en France, ça a été saisi par les institutions, en effet. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé, ce cadre-là, aussi. Mais pour revenir, ouais, moi, je le vis vraiment comme une reconnaissance citoyenne. citoyenne. C'est incroyable. Ça y est, je fais partie de la société, quoi. Et j'ai un travail, j'ai un salaire. Et c'est de l'utilité publique et du service public à 300%, quoi. Je me sens bien. Je suis à ma place. Je suis tout à fait d'accord avec l'autre fille. C'est vraiment le passage de se dire que ce qu'on a perçu comme étant une tare, comme quelque chose à cacher, peut devenir une compétence. Peut devenir quelque chose qui est de la valeur, à tel point qu'on nous embauche pour ça, pour le recul qu'on a pris sur ce qu'on a vécu, en fait. Et sur la capacité à transmettre espoir à des personnes qui ne sont pas encore rétablies. On discuterait aussi de cette question de recul que je trouve vraiment intéressante. On dit souvent que pour être père aidant, il faut avoir pris du recul sur son expérience. Et je trouve que ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce que c'est que ce recul. Mais juste avant ça, je trouve que tu évoquais, Anne, notamment, et quelque chose qui ressemblait à ce que tu évoquais, peut-être que ça rejoint aussi des valeurs qu'on avait déjà avant. C'est-à-dire que toi, tu évoquais le fait de... Anne, tu disais que tu avais déjà fait de la psychologie, donc probablement tu avais déjà cet intérêt pour le soutien des autres. Et puis, Anne, toi, tu disais, moi, j'avais besoin de faire quelque chose pour les autres. Et donc, c'est ce besoin de faire quelque chose pour les autres qui, à un moment donné, tu le fais en activité bénévole, puis à un moment donné, tu le transformes aussi en activité professionnelle. Et tu m'as fait penser à un truc que je n'ai jamais dit auparavant. Lorsque tu es arrivé, tu es arrivé en 2015 ici, je ne connais pas un mot en français. Et juste, j'avais besoin d'apprendre la langue française que je voulais intégrer dans la société française. Et après un an et demi, deux ans, comme je voulais faire un peu de niveau, avant ça, j'ai fait à l'AFPA le plombier chevalgiste, en formation. J'avais presque eu un terminal, il me restait trois semaines pour le faire, pour avoir un diplôme pour le plombier chevalgiste. Comme le Sokol Katali qui m'a demandé de faire un interprète, parce qu'ils avaient besoin d'un interprète médiateur. Et là-bas, je trouve en fait ma place d'être utile, faire quelque chose d'apporter pour les personnes, plus que les personnes qui étaient à la frontière franco-anglais. En fait, il y avait plein de gens, des Soudanais, des Erythréens, des Utépiens, que moi je peux parler leur langue, et trois communautés qui avaient besoin de moi. Que tout le monde, presque que je parle par jour, il y a 400 personnes, donc dire bonjour à tout le monde. Déjà juste dire bonjour, ça prend le temps en fait. Et apprendre leur parcours, discuter, c'est intéressant aussi, que tu découvres les métiers en même temps, tu grandis en fait. Moi, presque j'ai moitié mon âge, je suis en étranger en fait. En même temps, en personne personnelle, je grandis avec ce métier, presque ma moitié mon métier. Donc j'adore ce que j'ai fait, c'est un passion pour moi ce que j'ai fait. Je ne vais pas faire pour longtemps, je sais que je ne vais pas faire, mais quand même, pendant que je le fais, il faut faire comme il faut en fait. C'est important de faire, transmettre le savoir-faire. En fait, il faut être patient, il faut partager, parce que la vie c'est comme ça en fait. Les personnes, elles ont besoin de moi aujourd'hui, il faut que je transmette ce savoir-faire. Tu parles d'évolution intéressante, parce qu'on voit comment ton expérience personnelle, elle devient une profession aussi à un moment donné, en tout cas elle est au service de ton travail, et tu racontes bien aussi comment ce travail, il t'enrichit beaucoup personnellement au fur et à mesure. En fait, pour moi, c'est un compromis avec la société qui m'accueillit, que moi que je le donne, parce qu'on partage les personnes qui m'ont déjà hospitalisé, qui m'ont accueilli chez eux, les personnes qui m'ont aidé dans le travail, les personnes qui m'ont accueilli en autant que collègues, avec tous leurs sphères ou autres. En fait, pour moi, c'est comme la famille. Parce qu'au travail, on passe plus de temps qu'à la maison. En fait, à la maison, on passe le week-end, des fois le soir, on rentre, deux ou trois heures, mais le travail, presque 35 heures, 40 heures, on se sent pas bien. En fait, ça sert à rien, il faut changer le métier. Donc, c'est l'importance de reconnaître ce que tu fais, de reconnaître les personnes qui sont autour de toi. C'est très important. Le savoir-faire, pour moi, en fait, il y a une chose. La question culturelle, l'aspect culturel, on n'a pas le même aspect culturel. Plus, la sentimentale, on n'a pas aussi le même concept sur la sentimentale, le regard sur la sentimentale. Donc, lorsque je suis arrivé ici, en fait, moi, j'avais une autre imagination. J'ai fait, à la base, le diplôme universitaire à Paris, hospitalité, médiation et migration. Je voulais faire un médiateur culturel, parce que j'ai des expériences personnelles sur ça. Mais sur la sentimentale, je ne voulais pas, je ne sais pas, en fait, je n'avais pas, ni je suis allé voir un psychologue, jamais, ni je n'ai jamais fait ce formation. Par curiosité, il faut que je fasse quelque chose. Et grâce à une collègue, ancien collègue qui travaille à l'Orspère, qui m'a fait découvrir l'Orspère, je lui ai dit, écoute, je lance, je viens, on va voir ensemble. Quand je suis arrivé sur place, en fait, la sentimentale, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'on parle la langue, deux langues, il faut le faire comme un entreprète ou médiateur. C'est autre chose, c'est un métier, il faut respecter, parce que les mots, les vocabulaires sur la sentimentale, ce n'est pas le même, le regard, ce n'est pas le même. Les psychologues ou les psychiatres qui travaillent dans ce domaine, en fait, ils sont formés, faire de ne pas faire, il faut approcher de cette manière, donc il faut se renseigner. Le médiateur, en fait, se permettait à faire de ressorties, les mots qui sont implicités, qui ne sont pas dits. Donc, c'est le domaine-là, en fait, le médiateur, il peut regarder, il peut observer, il peut aussi écouter. C'est important. L'écoute, en fait, c'est un outil. Si tu ne peux pas écouter les personnes, en fait, il ne faut pas aussi parler avec les personnes, parce que les personnes, des fois, elles sont en colère contre tout le monde, des fois. Des fois, aussi contre la nature, des fois, parce qu'ils ont quitté leur pays pour trouver une place, pour aussi une place meilleure à accueillir. Donc, ils ne savent pas contre qui ils sont en colère. Donc, des fois, il faut accueillir cette colère, il faut savoir comment on peut accueillir, il faut aussi bien accueillir comme il faut. En tout cas, avant de relacer la parole, parce que tu m'as fait une très bonne transition avec la question d'être utile et peut-être, j'aimerais vous entendre aussi sur, finalement, à quoi ça sert et à qui ça sert, la paire et danse. Mais juste avant, en t'écoutant, ça m'évoquait le fait qu'en effet, parmi tes expériences, en fait, à l'espace, on reçoit du coup des personnes en situation de migration, le plus souvent en situation de précarité aussi importante. Et donc, certes, tu partages avec eux peut-être une expérience de la migration, même si elle n'est pas toujours exactement de la même manière, mais aussi, je trouve que tu t'appuies beaucoup sur ta rencontre avec la santé mentale. Tu le disais, pour des raisons notamment culturelles, mais pas que, tu n'avais jamais spécialement rencontré de psychologue et tu pouvais en être très éloigné, voire très méfiant de ces professions-là ou pas en comprendre l'utilité. Et je pense que tu t'appuies aussi sur cette expérience-là de la rencontre avec la santé mentale auprès des personnes. Si, moi, je suis d'accord avec toi parce qu'en même temps, on est sur le terrain, on voit comment on fait les uns les autres. Les personnes, lorsqu'elles viennent à l'espace, des gens, parce qu'ils ont besoin de parler avec un professionnel, ce n'est pas pour la santé mentale, juste pour les difficultés, les questions de papier, sur la question intégrée, tout ça. La santé mentale, c'est le dernier sujet qu'on va parler, parce qu'on a peur de parler, on a peur aussi d'être reconnu comme handicap psychologique. Donc, plus aussi, dans certaines cultures, c'est un tabou, c'est l'intimité, les hommes, ils ne parlent pas, les hommes, toujours, ils sont forts, ils ne pleurent pas, les hommes. Donc, il faut que quelqu'un qui parle, on comprend. Donc, moi-même, personnellement, s'il y a 15 ans, vous me demandez « va voir un psychologue », je vais le dire, vous êtes fou, je ne vais pas le voir. Pourquoi faire ? Chez nous, c'est l'inverse. Quand tu ne sens pas bien, il faut parler avec la famille, avec la maman, ou quelqu'un, les proches, la famille, avec les amis. Ou bien, s'il y a une question qui est probablement psychologique, c'est toujours liée sur la question de sorcellerie ou autre. Le psychologue ou le psychiatre, ce n'est pas très connu, il n'y a pas une place. Surtout dans mon pays, si je parle du sud-origine éritreienne, les psychologues, les psychiatres, on a une... Dans la capitale, on a un hôpital comme Lvinate, un petit hôpital qui est construit par les Italiens, il y a longtemps. Donc, ce n'est pas développé cet hôpital, il est toujours pareil. En fait, ce n'est que les personnes qui changent. Avec l'heure actuellement, l'État et le gouvernement, en fait, on a un militaire, toujours dictature. Donc, les personnes, les jeunes de mon génération, à l'époque, ils faisaient passer comme un feu pour libérer l'être n'est pas armé. Donc, nous, on connaît cette manière. Donc, genre, le psychologue, tu ne vas pas le voir parce que tu as besoin, juste que tu as besoin de ne pas être armé. Donc, il y avait cette mentalité dans mon autre âge. Quand je suis arrivé ici, à Lyon, en France, d'ailleurs, j'ai vu, en fait, la santé mentale, en fait, c'est des psychologues. Le mot même, quand tu dis, en fait, je dis, qu'est-ce qui, en fait, je ne comprends rien du tout. Surtout, les mots, en fait, ils utilisent le stress, machin, tu vas construire des mots, avec les mots, tous les mots, en fait, il y a le sentiment que tu vas, les émotionnels que tu vas développer, en fait, pour tous les sentiments, pour tous les mots, en fait, il y a un mot, il y a des vocabulaire. Parce que moi, dans mon autre âge, même des Italiens, je ne sais pas, des Soudanais ou des Italiens que je connais, que je les accompagne, c'est qu'on parle, soit c'est un fou, soit c'est un pas fou. En fait, il n'y a pas de catégorie. Et du coup, effectivement, c'est probablement peut-être plus marqué dans certaines cultures, mais j'imagine que ça fait écho aussi à ce que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas que culturelle de comment on a déstigmatisé à travailler auprès des personnes, à leur faire entendre la question des soins de santé mentale, comment ils sont concernés ou pas par ça. Qu'est-ce que vous avez à en dire tous les deux aussi ? Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Amman. Donc oui, ça fait deux ans que je travaille en unité de crise adulte psychiatrique. Donc, c'est un public auquel on est confronté et que j'accompagne en crise. Donc, lorsqu'ils intègrent les urgences, donc ils sont hospitalisés, et donc, on est confronté, oui, à ce volet ethno-psychiatrique aussi, culturelle par rapport à la souffrance, à la définition de la souffrance et à la crise en elle-même. Ce qui est assez paradoxal, le public migrant qu'on a et qui se retrouve, on appelle ça en psychiatrie, une décompensation, il décompense souvent. C'est quand les bonnes nouvelles arrivent, quand les papiers, ils ont eu les papiers, quand le parcours arrive à sa fin. il y a le travail, il y a le logement, il y a les papiers, un effondrement total. Et pas tous. Il y a un volet résilience, c'est bien la résilience, la résilience peut tuer, la résilience aussi. Mais effectivement, il y a ces volets-là et j'ai travaillé beaucoup, 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 je vois beaucoup de souffrance, beaucoup de parcours passés par la Libye, passés par, voilà. Et on est au mieux, on essaye d'accompagner la médecine, la psychiatrie, essaye d'accompagner au mieux, c'est une médecine, la psychiatrie, donc avec les prises en charge qui vont avec. Et quelque part, la psychiatrie aussi, ici en France, découvre cette approche, cette prise en charge où lorsque on accompagne quelqu'un, par exemple, on n'a pas le prénom. On ne le saura jamais. et ça ne nous empêche pas de travailler et de l'accompagner sur sa santé. Et donc, ouais, il y a de la décompensation. Le public migrant peut se retrouver en hôpital psychiatrique pour une décompensation après tout un parcours. Et j'en ai vu se rétablir, sortir, passer des masters, rebondir, tu vois, où il a fallu déculturaliser les croyances pour pouvoir rééduquer et donner de la ressource aussi et beaucoup d'informations parce que c'est beaucoup de manque de ressources et d'informations et c'est là qu'on parle de médecine. On va désacraliser un peu tout ça. Et donc, on est lié, tu vois, directement, c'est... on est lié de par nos fonctions, de par nos lieux où on travaille. j'ai ton public et t'as mon public aussi. Et Anne, peut-être, effectivement, à nouveau, je me posais la question de à quoi ça sert, à qui ça sert, la paire aidance et je me dis que peut-être une des parts du travail, une mission, c'est cette question de la déstigmatisation. Est-ce que d'être paire aidante, ça t'aide aussi d'approcher des gens qui se disaient non, mais la psychiatrie, c'est pas pour moi ? Est-ce que toi, ça te parle dans tes missions, ce genre de choses ? Alors, moi, je travaille dans un CMP. Donc, un CMP, c'est un centre de consultation ambulatoire de personnes qui majoritairement ont déjà fait un séjour qui sont déjà dans les rails de la psychiatrie. Donc, déstigmatiser auprès de personnes qui n'ont jamais eu affaire à la psychiatrie pour qu'elles osent y aller, ça, je n'ai pas été amenée à le faire parce que je travaille dans un CMP. C'est partie du parcours. Ouais, ouais, ouais. OK. Voilà, je fais aussi des accompagnements individuels dans les locaux d'Esperre. donc indépendants du CMP. Les gens qui viennent à Esperre sont majoritairement des gens avec un parcours de soins. Donc, il peut y avoir parfois des personnes effectivement qui sont éloignées du soin, qu'il faut amener au soin. Moi, personnellement, je n'ai jamais été amenée à le faire. Voilà. Et du coup, sur les fonctions ou les missions du père aidant, à qui il est utile et pourquoi il est utile, qu'est-ce que tu en dirais toi, spontanément ? Alors, à qui il est utile ? Le père aidant, il est censé être utile à la personne qui voit le père aidant. C'est-à-dire que, même si on parle d'horizontalité, on est dans un rapport horizontal, le but du jeu, c'est que la personne qui voit le père aidant trouve des solutions et un mieux-être avance sur son chemin de rétablissement. Voilà. Le but n'est pas que le père aidant se fasse plaisir. Ce n'est pas le père aidant qui vient chercher quelque chose. Mais il y a toujours un effet qui se coule, oui, j'ai entendu. Il y a toujours un effet qui se coule, c'est-à-dire que le père aidant, même s'il est censé être établi, il s'enrichit toujours de la relation qu'il a avec le père aidé et il... Comment dire ? Moi, personnellement, dans mon travail de père aidant, à chaque rencontre, à chaque fois qu'il y a de l'authenticité dans l'échange, clairement, ça m'apporte moi aussi en tant que professionnelle mais en tant que personne, forcément. Voilà. Il y a toujours un effet. Ce n'est pas l'effet qui est recherché. L'effet recherché, c'est le mieux-être de la personne qui vient voir le père aidant mais il y a toujours un effet positif, inattendu et qui arrive en plus pour le père aidant. C'est comme un effet secondaire mais positif. Un effet secondaire positif, oui, tout à fait. Exactement. Et là où je trouve que ça se tient, c'est que peut-être on met beaucoup en avant cette question de l'identification, ce qui permet aussi aux personnes d'être à l'aise avec vous et de se sentir aidées par des pères aidants, c'est aussi qu'elles s'identifient. Parfois, elles se reconnaissent dans votre parcours. J'imagine qu'à l'inverse, vous pourrez vous reconnaître aussi. Je peux me reconnaître. Il y a de l'identification. Il y a aussi parfois, ça arrive dans le métier, des personnes où je suis obligée de chercher pour voir ce que j'ai en commun avec cette personne. Ce n'est pas une évidence à chaque fois, mais ça fonctionne. la plupart du temps, ça fonctionne. Le point commun, moi, que j'utilise, c'est que j'ai connu la psychiatrie. Alors moi, je n'ai jamais consulté en CMP, mais j'ai connu des hospitalisations en service d'intérêt en hôpital psychiatrique public. J'ai connu la stigmatisation, j'ai connu les décisions arbitraires des soignants, j'ai connu l'attente, l'ennui, le fait de se mettre à fumer parce qu'on s'ennuie. J'ai connu plein de choses que connaissent les personnes que j'accompagne. et j'ai connu tout ce qui va avec le fait de le handicap psychique, à savoir la stigmatisation, les jugements, le fait d'être moqué, d'être rejeté par les autres. Ça, je l'ai connu massivement pendant, jusqu'à ce que j'arrive au j'aime, en fait, qui a mis fin à ça, qui a commencé à mettre fin à ça. Mais voilà, donc il y a effectivement un parcours, je ne sais pas si je m'éloigne du sujet. Non, moi, ce que je trouve très précieux dans ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de rentrer plus finement et de documenter ce que sont les expériences. C'est-à-dire qu'on imagine de l'extérieur, j'allais dire, qu'un père aidant, il a connu un trouble psychique ou en parcours de migration ou je ne sais quoi et que ce pourquoi on l'embauche, c'est ça uniquement. Mais en fait, vivre avec un trouble psychique, c'est tout ça aussi. C'est l'expérience de l'accompagnement. Le trouble, c'est une petite partie du paquet. Et puis, il y a un gros sac à dos avec la stigmatisation, la perte de confiance en soi, les difficultés matérielles liées à la pauvreté, que dire d'autre ? Le fait de vivre diminué parce qu'on a un traitement et qu'on est fatigué tout le temps. Il y a tout un tas d'expériences qui se surajoutent au trouble lui-même. Et c'est toutes ces expériences qui font qu'effectivement, il y a une communauté de ressentis, de vécu entre le père aidant et le père aidé. Enfin, voilà. Et c'est pour ça aussi que... Alors moi, je suis père aidante en santé mentale et en neurodéveloppement. Je peux parfaitement accompagner des personnes suivies en psychiatrie qui n'ont pas le même diagnostic que moi. Parce que le trouble, c'est une chose, mais tout le paquet d'expériences liées au trouble, ça, c'est partageable avec les personnes quel que soit le trouble lui-même. Voilà. C'est vraiment intéressant. Et puis, j'en profite pour vous relancer. Vous évoquiez beaucoup tout à l'heure. Alors peut-être, toi, Aman, tu le diras en d'autres termes, d'ailleurs, tu nous diras, mais la question du rétablissement. Peut-être, vous avez l'expérience aussi du rétablissement. Vous parliez de rebondir, de résilience. On a eu beaucoup de termes autour de ça. Est-ce que vous... comment vous articulez ça ? Est-ce que pour vous, il faut forcément avoir vécu ou être dans son parcours de rétablissement pour être père aidant ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et toi, Aman, comment tu... de quoi tu parlerais au lieu de rétablissement, peut-être dans ton histoire, peut-être rétablissement, ça te parle, mais est-ce que tu utiliserais un autre terme pour qualifier l'expérience du mieux-être ? Il y a les mots intraduibles. Tu ne peux pas traduire. Même si tu comprends... Moi, par exemple, si tu parles en ce moment, il n'y a pas de problème. Je comprends le rétablissement. Si tu me parles il y a quatre mots-mêmes, si tu parles français, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est le rétablissement pour moi. Peut-être que je vais regarder sur le gog, il va me dire autre chose. En fait, je vais même faire des bêtises en même temps en expliquant la personne. Donc, je pense que les personnes, lorsqu'on parle avec vous, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a besoin. Il faut s'adapter avec les personnes. Il n'y a pas des hypothèses prophétiques. Ça, ce qu'il a besoin. Peut-être que j'ai bien compris pour le faire. On peut faire aussi des bêtises. On fait ça. Donc, il faut, avec les personnes qu'on accompagne, on collabore avec eux. On est des élèves. Eux, les preuves. Donc, il faut prendre avec eux ce qu'ils ont besoin de comprendre. C'est quoi, en fait, les craintes, déjà, pour rentrer. Après, la manière que j'ai fait avec les personnes, des fois, il y a des techniques, des fois, parce que lorsqu'on reçoit les personnes, ils ont leur mentalité, ils ont leur grandit. Ils ont, en fait, ils ont grandi avec différentes cultures. Tu ne peux pas changer comme ça tout de suite. C'est comme ça que tu dois faire en France. Donc, adapter ce qu'il a envie de faire. Ça peut être quelqu'un qui est très violent pour la société parce que c'est comme ça qu'il a grandi dans la culture patriarquale. Ou peut-être que c'est lui, il a toujours son effort. Acceptez ça. Qu'il soit fort aujourd'hui. Il n'y a pas trop bien. Et après, petit à petit, revenir. Si on va travailler avec ces personnes pendant, je ne sais pas, une année, six mois, il faut qu'on accepte, on perde une journée. Ce n'est pas grave. Juste accepterait ce qu'il a envie de faire. Après, sur les mots, ça dépend. Par exemple, moi, quand je raconte, je discute avec certaines personnes, si ça a un point commun, comme tu disais, Anne, avec la personne sur la question du parcours migratoire, je peux raconter, je peux me permettre de dire que moi-même, j'ai vécu parce que je sais le parcours migratoire, parce que ça aide pour la personne, parce qu'ils se sont un peu abandonnés, ils ne se sont pas écoutés, ils se sont rejetés. Donc, ça veut confirmer. Encourager, inspirer, comment on est intégré dans la société, comment on a appris la culture, comment on a appris aussi la langue et le travail, l'intégration sur la question d'insertion professionnelle, tout ça, ça peut les aider, ça peut les encourager. Si la question un peu se liée sur la santé mentale, parce qu'ils sont, comme tu disais tout à l'heure, ils sont désorientés, ils ont besoin un peu de quelqu'un qui peut expliquer, pourquoi pas ? Par exemple, je peux me passer parfois, je suis chrétien, je peux me passer parfois, très pratiquant, je peux lire un peu les verses, des fois, je peux me passer un athée qui ne croit pas du tout, je m'en fous. La personne que moi, j'ai besoin, la personne qui soit en fait, être accompagnée. Toi, tu es un caméléon. Il faut l'être, des fois. Tu emploies cette métaphore, non ? Pour parler du travail de médiateur. Quand je forme, j'ai un travail sur le DU, j'ai trois, quatre images sur le caméléon parce que le caméléon, pour certaines personnes, dans certaines cultures, c'est manipulateur. Dans certaines cultures, c'est quelqu'un qui est important, c'est parce que la place. Le caméléon, c'est lorsque on voit, par exemple, sa couleur, il s'adapte avec la situation et les yeux, comme la caméra de la rue, en fait, ce n'est pas la tête qui tourne, en fait, l'œil qui tourne. Il observe. Lorsqu'il marche, il ne va pas marcher à quatre pas. Il marche à deux pas, il retourne. Il observe. lorsque le caméléon, il attaque, il attaque avec la bouche, avec la langue, donc il ne va pas avec lui faire bagarre comme nous, avec les mains. Donc, je dis avec le médiateur, en fait, il faut que vous, en fait, vous vous positionnez un peu comme le caméléon parce que votre travail, c'est toujours avec la langue. La langue, c'est important parce que vous traduisez les mots, vous faites la médiation avec la langue, pas avec la tête, pas avec... C'est important, la tête, qu'il soit sur le rayon, qu'il soit positionné, c'est très important. Mais à l'espace, en fait, des fois, il faut les raconter à des personnes un peu fictives, des fois, parce que ça peut inspirer. Des fois, il ne faut pas mentir, donner fausse espoir. Juste qu'il faut, en fait, qu'il soit raisonnable, en fait, pour la personne qui soit adaptée pour elle, de comprendre, de répondre à ce qu'elle cherche. Des fois, il faut avoir aussi des échecs. Voilà, tu n'as pas fait aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, peut-être qu'il va venir. Des fois, nous, on sent qu'on n'a pas fait notre travail, on n'a pas fait. Pour elle, c'est très important ce qu'on a fait. Des fois, on sent que nous, on a fait un bon travail, pour elle, c'était de l'inverse. Donc, on ne peut pas savoir en amont. Donc, lorsqu'on sent qu'il faut le faire, il faut le faire. Tu parles de l'espoir et je pense que ça peut-être ça rejoint ce qu'on cherche à évoquer aussi au décours de cette question de comment vous articulez cette question du rétablissement et de la pérédance. Le rétablissement, pour moi, ça a été une énorme découverte. Et pour le découvrir, il a fallu que je passe le DUP Rédence. Il a fallu que je me forme. Il a fallu que je découvre la réhabilitation psychosociale avec tous ces dispositifs et ces outils dont le rétablissement en fait partie. Moi, qui ai un parcours dans la clinique du psychotrauma de plus de 35 ans et qu'il n'y avait qu'un seul mot dans la tête, c'était résilience, résilience, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Boris est unique, dans mon errance, j'avais trouvé mes repères et d'un coup, je découvre la psychiatrie qui s'est saisie à travers les mouvements. On va faire l'historique à travers des mouvements. C'est anglo-saxon à la base, c'est les dogmes du rétablissement dans les années 70, les alcooliques anonymes. Voilà, le rétablissement, c'est cet outil. Il a fallu, je l'ai découvert et je l'ai découvert, j'ai dit, disons, c'est possible, on ne parle plus de guérison. La résilience, j'ai même écrit, j'ai réfléchi encore, résilience versus rétablissement, comment on peut, qu'est-ce qui, je finis par dire que c'est ma résilience qui m'a permis de rentrer dans mon parcours de rétablissement. Le fait d'avoir tenu, et avoir parcouru tout ce chemin, toutes ces stratégies et finalement, ce dogme, ces paradigmes, cette pratique et le rétablissement en santé mentale qui est bien défini. Il y a la littérature scientifique, c'est super bien défini. On parle des quatre dimensions du rétablissement. On parle du rétablissement personnel. Donc maintenant, en psychiatrie, on met la personne au centre. On va parler du rétablissement clinique. Donc tout ce qui concerne la médecine, la prise en charge médicamenteuse et le soin, on parle du rétablissement social. C'est vachement important. C'est de la santé. On parle du rétablissement fonctionnel. C'est quatre dimensions du rétablissement. Quand je me suis formé et que j'ai découvert ça, je me suis assis. Eh bien, dis donc, 30-50 parcours, je me suis rendu compte que j'avais plein de solutions à l'intérieur de moi, plein de stratégies que j'utilisais et qui m'ont, des moments de ma vie, sauvé la vie, me permis de continuer à vivre aussi. Et le DUP est redance et de découvrir ces nouvelles pratiques, ces nouveaux paradigmes dans la psychiatrie, dans la médecine institutionnelle. Oui, j'ai pu m'identifier et j'ai pu même m'identifier et me repérer et vraiment passer un cap après ce DUP. C'est deux, pour moi, c'est ce que je disais au responsable de la formation, au professeur Franck, qui a déployé la réhabilitation dans tout le continent, en France. Il m'a fait gagner du pognon en consultation, après mon DUP. Mais vraiment, une mise à jour incroyable où je me suis rendu compte que je savais plein de choses. Je savais plein de choses, mais je ne le savais pas. C'est intéressant comme tu décris comment ça fait écho, en fait. Je pense que les savoirs des uns et la manière de le formuler font écho aussi avec des vécus qui te permettent peut-être de mettre des mots. Peut-être que c'est ça qu'on appelle la prise de recul, parfois, sur son vécu. Est-ce que tu le qualifierais ? La prise de recul, ce n'est pas une marche arrière. On n'est pas en première sur l'autoroute à fond sur le plancher non plus. Non, c'est une distance. Oui, arrivé à un moment, par expérience, on finit par savoir. Mais on n'est pas tous égaux dans la vie. On n'est pas tous égaux. Certains naissent avec des facilités, d'autres non. Et quand tu as des facilités, peut-être que tu as des épreuves. Moi, c'est mon histoire. Je suis né avec des facilités, mais alors j'ai mangé des épreuves. Je n'ai pas demandé. Et finalement, résultat, je vais avoir 50 ans en février, je ne revendrai pas ma vie. Je suis trop content de ce que je suis aujourd'hui, malgré tout. Malgré tout. Et je reviens à ce que tu disais aussi. Ah, Noé, en père et danse, dans la pratique, on n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. Dans la relation d'aide, parce que dans notre pratique, c'est la relation d'aide, ce qui est bien dans cette formation que j'ai passé, ce cadre qui m'a donné la nature de la relation d'aide, elle est bien définie, elle est cadrée. C'est ça qui est génial. Donc, à partir de là, l'identification à l'autre, c'est 50% du travail qui est fait. Je fais des accompagnements individuels, je fais du groupal, je fais de la psychoéducation. Oui, on a une posture et une approche en tant que père aidant, en tant que concerné, parce que je suis concerné, l'être humain. L'humain, c'est tellement beau. L'humain prime sur tout. Mais vraiment, on peut être technicien ou ingénieur ou docteur ou quoi que ce soit, il y a l'humain quand même qui sera toujours au-dessus. À partir de là, c'est notre gamelle, nous, les pères aidants. On mange tous dans la même gamelle. Et aussi, il y a cette dynamique. Je fais un grand écart en disant ouais, c'est un nouveau métier. Ouais, c'est un nouveau métier. On fait partie, oui, des premiers à être formés, être dans les tranchées, qui est charge mentale quand même. Il y a du boulot, quoi. Ça se déploie. Mais ouais, je reviens sur... Je fais encore un autre grand écart. Ouais, reconnaissance citoyenne, c'est cool. On a notre place et notre espace. Wow, merci pour ce joli mot de la fin. Et je vois qu'on a... Le temps passe et j'aimerais bien entendre peut-être Anne, si tu as quelque chose à ajouter, soit sur ces questions notamment d'articulation, de rétablissement, pères aidants, soit sur toute autre chose qui t'a inspirée parmi la discussion. Oui, alors, la question du rétablissement, pères aidants, je pense qu'effectivement, pour être pères aidants, il faut être déjà bien rétabli. Moi, quand j'ai postulé, quand j'ai commencé à travailler comme pères aidante, j'étais suffisamment rétablie, mais c'était encore un petit peu fragile. En tout cas, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que être pères aidants, ce n'est pas une sinecure. Alors, ce n'est pas forcément le contact... Enfin, moi, dans ma situation, ce n'est pas le contact avec les personnes que j'accompagne et qui est difficile. Le contact avec les gens que je rencontre, c'est fluide, c'est toujours riche. Enrichissant pour la personne, enrichissant pour moi. Enfin, je l'espère pour la personne. Il y a quelqu'un qui peut le dire. Et en tout cas, enrichissant pour moi. Ce qui est difficile quand on est pères aidants, c'est qu'on va forcément arriver... Enfin, moi, je suis arrivée dans des équipes, des équipes constituées en psychiatrie où, malheureusement, il y a encore une vieille psychiatrie qui est encore bien présente de la stigmatisation, des rapports verticaux entre les soignants et les personnes accompagnées, des soignants qui jugent, qui font la morale, qui disqualifient systématiquement les personnes qu'ils accompagnent, qui les réduisent à leurs troubles. Et quand on arrive, comme père aidant, dans une équipe soignante constituée de psychiatres, d'infirmiers, de tout ce qu'on peut trouver dans une équipe de santé mentale, on n'est pas forcément... Enfin, moi, je n'étais pas forcément prête à travailler avec des gens qui disent des choses très dévalorisantes sur les personnes accompagnées. Et moi, en tant que personne concernée, puisque, donc, en tant que père aidante, je suis la seule personne concernée de l'équipe, ça, c'est pas facile à négocier. C'est pas facile de trouver sa place dans des équipes comme ça. Voilà. Donc, par rapport à cette difficulté-là, je dirais, oui, il faut être bien rétabli. Il faut être en confiance. Il faut avoir une bonne estime de soi parce que la réalité sur le terrain, avec les équipes soignantes, elle n'est pas toujours facile. Je trouve que c'est à la fois triste mais très puissant que tu mentionnes ça parce que je l'entends partout. Le fait que, dans la relation aux personnes, dans le travail en tant que tel, qui est le cœur de votre mission, finalement, le plus souvent, de venir dans l'accompagnement des personnes, ça, ça va très bien et c'est quelque chose qui vous épanouit. et que, par contre, ce qui est plus difficile, c'est la rencontre avec les équipes et les relations avec d'autres professionnels. Et du coup, je pense qu'on a quelque chose à entendre de ça en tant que professionnel et que, potentiellement, effectivement, tu disais, il faut être bien rétabli pour s'y confronter. En effet, peut-être, le contexte actuel implique que vous soyez assez armés pour faire face à ça mais j'ai bon espoir qu'à un moment donné, ce ne soit pas ça l'objectif. Que ce soit que vous ayez moins besoin d'être armés pour faire face parce qu'il y a moins de difficultés auxquelles faire face et que, je pense que, sur la question de l'utilité des pères aidants, on voit bien combien ça peut transformer des équipes et des professionnels aussi. Je garde espoir dans ce sens-là mais c'est vrai que tu mentionnes quelque chose de très important. Ça amène des... L'arrivée d'un père aidant dans une équipe de soins, ça amène un repositionnement de certains professionnels, un questionnement. et il y a des professionnels de grande qualité qui ont le sens de l'écoute qui sont capables de remettre en question et là, ça apporte vraiment des choses, l'arrivée d'un père aidant. Et puis, il y a des personnes avec des habitudes longuement ancrées qui ont du mal à se départir de leurs anciennes habitudes et qui vont moins se laisser... Comment dire ? Qui vont moins se laisser perturber au sens positif, qui vont moins se laisser influencer par l'arrivée d'un père aidant dans l'équipe et des soignants dont le lien avec les personnes va être toujours de parler de tout ce qui ne va pas chez les personnes et de considérer les personnes accompagnées comme, effectivement, un paquet de symptômes à guérir, à soigner. Pour rebondir sur ce que tu dis qui est une réalité de terrain, c'est vrai, d'où l'intérêt de former les professionnels du soin aussi au rétablissement et à la réhabilitation psychosociale. Et, entre autres, Ovinatier, il y a eu le travail qui a été fait par la Maison des Usagers avec ce livret de comment intégrer un père aidant dans des équipes de soins, par exemple, sur lesquelles on travaille un peu dessus. Mais c'est vrai que cette année, depuis la rentrée aussi, il y a un énorme virage qu'on prend au pôle centre-rille gauche où il y a un travail, il s'est avéré, il s'est avéré, ce n'est pas une mauvaise volonté, il peut arriver l'humain, toujours, il peut arriver quelques humains, mais à la base, ça ne part pas d'une mauvaise volonté. Il y a même de la demande de former-nous, 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 on aimerait avoir du père aidant, on ne sait pas ce que c'est, on voit les résultats dans l'environnement autour de nous, on a l'impression que ça match et ça marche, donc formez-nous pour qu'on puisse... Donc oui, il y a encore un manque de formation des soignants et des professionnels qui travaillent en complémentarité avec nous autres. On ne prend la place à personne, on n'est pas psychiatre ni médecin ni psychologue, on est une fonction complémentaire qui va venir se rajouter à l'offre de soins et qui est naturellement à sa place. Oui, et du coup, juste effectivement pour conclure avant de vous laisser la parole, parce que du coup, il est temps que vous puissiez aussi vous exprimer. en effet, ce que j'entends aussi dans vos propos, c'est combien ça s'inscrit dans des évolutions beaucoup plus larges et notamment de regard sur les personnes accompagnées, comment on sort d'un regard qui est centré sur les difficultés pour aller regarder aussi combien ce sont des personnes avec aussi des forces et des capacités et des compétences, que ça, vous êtes souvent des modèles assez impressionnants de ça pour les équipes, donc ça peut faire bouger, mais en même temps, ça s'inscrit dans toute une culture de regarder les forces aussi au-delà et la personne au-delà du trouble et puis dans des postures aussi, des changements de posture où on avait dans l'idée que le professionnel était nécessairement très distant, très à l'écart, très à part et devait garder cette distance avec les personnes qu'ils accompagnent, avec des personnes concernées par certaines difficultés et que ça, on vient remettre tout ça en question, donc ça nous fait de quoi bouger au fur et à mesure. Je vous remercie beaucoup pour ces premiers échanges et je voulais voir si du coup, du côté de la salle, ça avait fait émerger des remarques ou des questions. Oui ? Est-ce que je vous fais passer un micro ou vous parlez fort ? Super. Merci des témoignages en tout cas avec la soirée. Moi, j'ai un parcours, je me suis formé à Lyon, à Haculia en 2009 pour être aide-médico-psychologique et puis j'ai un parcours un peu atypique et depuis le Covid, j'ai été sujet des soins et du coup, j'ai dû reconnaître que j'avais besoin d'aide et j'ai vu un psychiatre pour la première fois, j'ai pris des médicaments, etc. Mais du coup, ça m'intrigue depuis un petit moment. Je viens de Marseille, je viens de m'installer dans le coin et du coup, par rapport à la place, ce que tu disais, il faut qu'il y ait quoi dire, ce que tu disais, le titre sur... Moi, j'étais curieux du retour que vous aviez parce que comme c'est nouveau, le travail que vous faites et c'est un vrai travail et ça a vraiment sa place, comme on sait que la psychiatrie, elle n'est pas en bon état et qu'il y a beaucoup de manque de fric et de moyens et de ressources, est-ce que... Enfin, comment vous trouvez votre place dans les structures ? Alors, c'est peut-être des structures atypiques et comment... Est-ce que vous n'êtes pas des sous-travailleurs sociaux ou des sous-travailleurs de la santé mentale ? Et... Parce que... Enfin, voilà, moi, je me posais beaucoup la question et ça m'intéressait après un parcours de rétablissement d'aller vers la pérennance et c'est vrai que ça... Je pense que c'est de toute façon, il n'y a pas d'idéal, c'est toujours à construire, j'imagine, et ça se construit aussi dans le quotidien, dans la vérité du travail, quoi. Et du coup, comment vous trouvez votre place ? Comment les équipes, elles vous laissent une place ? Enfin, je suis assez curieux de tout ça. Et est-ce qu'il y a eu aussi des bilans ? Pardon, je ne fais pas une question. Est-ce qu'il y a eu des bilans juste de votre arrivée dans les services ? Enfin, si vous étiez les premiers pérédants, par exemple, ou les premiers médiateurs, est-ce que vous avez discuté de ça avec les équipes pour changer un petit peu comment ça se passe ? Oui, je veux bien répondre un petit peu. Moi, je suis arrivée au CMP de Rieux-Lapap, en étant salariée de Esper, la plateforme. Je suis arrivée il y a un peu plus d'un an, en mai 2023. Mes prérogatives, enfin, mes missions étaient bien ciblées par la cadre de santé. J'ai été fléchée dans un premier temps sur des entretiens binômes, psychiatre-père-aidant, psychiatre-infirmier-père-aidant ou bien infirmier-père-aidant. Et depuis peu... Alors, votre question, c'est comment... Quel a été l'accueil des équipes soignantes ? Comment ils m'ont intégrée ? Comment ils ont accepté ma place dans l'équipe ? Ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que la demande d'avoir un père-aidant, c'était clairement la demande du chef de pôle, du cas de sub de santé, donc des personnes que je ne vois jamais. Et les personnes que je vois au quotidien c'est-à-dire les infirmiers et les psychiatres, eux, on leur a dit bon, vous allez travailler un père-aidant, mais eux, ils n'avaient rien demandé. Donc, effectivement, il a fallu qu'ils voient un peu qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, qu'ils s'habituent à m'inclure à différents types, en particulier, rédiger des plans de crise conjoints, des plans de suivi individualisé, des documents à rédiger ensemble. Ils se sont... Ils ne sont quand même pas trop mal débrouillés, mais c'est vrai qu'au début, ils étaient dans le flou sur mes missions. Et moi, j'étais aussi un petit peu dans le flou. Moi, j'attendais qu'on m'inclue dans les entretiens et on ne m'a pas inclus tout de suite. Voilà, ça a pris le temps, le temps de voir, le temps qu'ils réalisent qu'une personne concernée, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va délirer complètement, qui va faire n'importe quoi, parce que quand on les entend en salle de pause, c'est la représentation qu'ils ont d'une personne concernée. Donc, il leur a fallu qu'ils intègrent qu'on peut faire du bon travail et avoir un trouble psychique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. qui sont très précis, mais ça donne des éléments. Ça donne des éléments ? Oui. Alors, oui, ce que je me souviens, c'est par rapport au fait qu'il y a un manque de moyens. Moi, je n'ai pas eu droit aux réflexions du style on manque d'infirmiers et toi, tu arrives comme père aidante, mais on n'a pas besoin de père aidant, on aurait besoin d'un infirmier en plus. Je n'ai pas eu droit, et je les remercie, je n'ai pas eu droit à ce type de discours. j'ai eu des collègues qui ont reçu ce type de discours, effectivement. Mais, effectivement, il y a nécessité parfois d'expliquer qu'on ne fait pas le même métier et que de la même manière qu'on ne dirait pas qu'on manque de psychiatres, donc un poste infirmier, c'est superflu, il faudrait surtout un psychiatre. Non, c'est des métiers différents. Il y a besoin de tous ces métiers-là. Il y a besoin de tous ces métiers-là. Voilà. Comment ? Ta question, c'était sur... Là, j'ai eu l'espèce de vite et j'ai passé une journée... Votre sentier à vous en tant que médiateur sur votre place par rapport à la nouveauté ? Oui. Alors moi, j'ai intégré le pôle centrique gauche où déjà, au préalable, ils avaient déjà... Ils ont créé le DU Père-Aidance en 2019. Il y a eu Camignard qui a été la première Père-Aidante au Vinatier qui a bossé et qui a aidé à monter le DU de Père-Aidance qui avait passé à la licence de médiateur santé-père en 2012. Ça a été le premier diplôme. Voilà. En gros, pour te répondre, il y a autant de Père-Aidance que de pratiques de Père-Aidance, que de métiers de Père-Aidance, que de fonctions de Père-Aidance. Par exemple, je prends l'exemple de Anne. Anne a boss en association. Là, on est en train de parler de Père-Aidance professionnelle. Ensuite, il y a la Père-Aidance informelle ce qu'on va retrouver dans les GEM, dans des associations. Donc là, nous, on touche un salaire. L'autre fille. Mon directeur te reprendrait. Moi, je n'ai pas tranché, mais j'ai tendance à penser un petit peu comme lui. La Père-Aidance, Père-Aidance, c'est un métier. Père-Aidance ou travailleur-père, c'est un métier. Ce qui se passe dans les GEM, ce n'est pas de la Père-Aidance, c'est de l'entrée d'entre-père. Ce n'est pas la même chose. J'utilise le terme Père-Aidance informelle. Voilà, Père-Aidance informelle. Je l'utilisais aussi il y a quelques temps. Oui, on joue sur les mots. C'est vrai. On joue sur les mots. On joue sur les mots. Ce qui se passe dans les GEM, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe dans un entretien avec un Père-Aidant et une personne accompagnée. Il y a de la Père-Aidance qui est professionnalisée. C'est ce qui s'est fait depuis l'institutionnalisation. Voilà, on va y arriver. Donc, ça fait nous des professionnels aujourd'hui avec une fiche de paye, un salaire. Moi, je suis contractuel en CDI. Donc, j'avais déjà un terrain un peu préparé. mais effectivement, oui, on est confronté à des difficultés, surtout moi au Vinatier, Vinatier qui est très développé. Et pourtant, dans le Vinatier, il y a des pôles et des services qui ne savent pas que c'est un Père-Aidant. Donc, on est encore dans la phase de développement et de déploiement. Ensuite, comment ça se passe pratique aux pratiques ? Oui, c'est des tranchées quand même. en plus, moi, je suis en institution. Donc, on me dit, tu vas aller bosser. J'ai coordonné pendant un an et demi le DU Père-Aidance. Et ensuite, on m'a dit, j'ai souhaité me rapprocher un peu plus de la clinique. Donc, j'ai souhaité rentrer en unité un tas de crises en crise. Donc, je suis le deuxième Père-Aidant. Camignard avait travaillé au Vinatier en intra, une petite période. Et là, moi, maintenant, ça fait deux ans que j'y suis. Donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, au pôle centre-il gauche, c'est le pôle le plus développé sur toute la France, avec Marseille, Grenoble. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, dans notre pôle, on est en train de former les professionnels et les soignants à la Père-Aidance, au rétablissement, aux directives anticipées, aux outils et aux dispositifs de la réhabilitation psychosociale. finalement, on en rigole, je travaille avec des IPA, des infirmiers de pratique avancée. Au niveau de ma pratique, je participe à tout le fonctionnement du service. Je participe aux relèves, je participe aux réunions institutionnelles, je participe aux réunions cliniques, je participe aux consultations médicales à la demande du médecin et du patient, je participe aux entretiens familiaux, aussi, à l'intérieur du service, là c'est en intra-hospitalier et je travaille aussi en ambulatoire au CMP, comme Anne. Ouais, c'est super, il y a du boulot, il y a énormément de travail, on est cadré, on nous aide, on nous donne des moyens et on nous sollicite beaucoup, beaucoup dans le sens où la créativité, voilà, il y a cette approche un peu où effectivement ce savoir expérientiel, on va venir nous solliciter à travers ce savoir expérientiel, qu'est-ce que tu peux créer avec, qu'est-ce que tu peux créer, qu'est-ce qu'on peut faire, moi j'ai des discussions avec des médecins pour accompagner une personne, c'est quoi ton idée Lothi, à discuter avec le médecin pour se rapprocher au mieux et pour mieux servir la personne sur son parcours, tu vois, c'est aussi un travail de médiateur, non mais j'en profite pour faire des mains avec, peut-être amène toi ton expérience peut-être elle se joue différemment aussi cette expérience pour toi de comment je me mise en équipe est-ce qu'il fonctionne ? ton expérience à toi de comment j'ai été inclus dans l'équipe est-ce que parfois par d'autres professionnels ou par tu peux te sentir mise à l'écart ou moins considérée ou est-ce que ça se joue pas pareil pour toi ? moi, tant qu'interprète déjà j'ai travaillé avec plein d'establishments partout lorsqu'on est interprète en fait tout le monde il t'appelle il y a des psychologues il y a des psychiatres il y a des polices il y a des infirmiers il y a tout en fait ils t'appellent en fait tu vois comment ils travaillent d'autres ça aussi un autre casquette qui peut aussi t'aider en fait la manière qui t'accueillent les personnes et après à l'espace c'est un peu particulière on n'a pas aussi à Junati le centre-ville donc les personnes des fois c'est pas un lieu de rétablissement pour eux en fait c'est un porte de soin un passage pour les personnes lorsqu'ils arrivent en fait ils savent qu'ils sont tournés là en fait ils sont pas attendus en fait mais quand même ils sont du bienvenu toujours ils peuvent venir à l'espace pour discuter parler passer un moment rester créer des liens avec les autres des fois ça même un médiateur il peut le faire pas forcément un psychiatre un psychologue à quel moment que nous par exemple parce que c'est toujours en collaboration avec en collectif avec l'équipe toujours et lorsqu'il y a un truc on discute ensemble on fait des liens on fait aussi des évaluations avec les personnes on discute avec eux donc on voit comment ils font aussi les psychologues lorsqu'il y a un problème par exemple c'est quelqu'un qui fait des crises peut-être qu'il a besoin d'accompagnement peut-être qu'il a besoin de parler peut-être qu'il a besoin d'écouter peut-être qu'il a besoin de conseils en fait le médiateur il faut s'adapter comme toujours tu disais que le chameleon il est là toujours pour observer qu'est-ce qui se passe et après peut-être que soit un peu orienté peut-être qu'à l'espace ça peut faire 2-3 minutes ou 30 minutes et en fait il faut s'adapter pour répondre à ma place est-ce que j'ai trouvé ma place ? oui si j'ai trouvé ma place sinon je n'aurais pas resté une semaine je pars je ne suis pas un bon job j'ai quitté mon pays parce que je n'avais pas trouvé ma place à l'espace c'est facile genre je perds les mêmes deux mois si je ne trouve pas ma place parce que je me sens accueilli je sens ma place vraie je suis libre comment dire on a la confiance d'équipe mes chefs autres donc qui te permet en fait de même développer d'innover certaines choses qu'on ne peut pas faire sur le succès c'est ça en fait aussi que quand tu trouves ta place tu peux innover tu peux faire quelque chose quand il y a toujours impératif faire ça faire ça faire ça on n'est pas les soldats on travaille avec les autres les autres ils ont besoin de nous nous on a besoin d'eux donc il faut toujours il faut voilà qu'il soit un livre tout le monde donc vos témoignages je trouve qu'ils donnent l'espoir aussi sur un point c'est que c'est vrai que je vous rejoins que en fait la péridance elle vient comment dire elle vient susciter quand même un paquet de débats et notamment dans les institutions parmi les professionnels et que toutes ces critiques que vous mentionnez qu'on peut entendre on les entend effectivement de part et d'autre mais je trouve que dans vos expériences finalement vous décrivez aussi des lieux où on considère vraiment alors il a fallu pour Anne le temps qu'il fasse l'expérience de travailler avec un père aidant pour s'y faire mais que finalement on vous met un petit peu partout on voit qu'on a besoin de vous un petit peu partout et que du coup bon il y a quand même des lieux où on peut se sentir a priori à sa place accueillie et reconnue bon ça me donne espoir pour que cette espèce de tout à fait c'est une parole professionnelle aujourd'hui et on est en train encore de la creuser la place on est en train de la creuser mais oui on va dire depuis la création avec le CCOMS 2010 la vague qui arrivait ici en France on est en 2024 aujourd'hui ouais reconnaissance sociétale citoyenne et on a des retours on devient indispensable comme tous les nouveaux métiers par exemple comme les IPA la neuropsychiatrie des fois on se regarde avec les IPA c'est galère de manger les murs les murs d'institution sont épais c'est épais pour les faire bouger donc même tous ces nouveaux métiers où on se retrouve avec à se regarder dans le blanc des yeux avec les infirmiers en pratique avancée je travaille avec des ergothérapeutes à l'intérieur des services d'intra-hospitalier en psychiatrie il y a des ergothérapeutes des psychomotriciens des psychologues des assistantes sociales tous les volets du rétablissement sont représentés tu vois c'est de fait aussi une expérience commune avec d'autres professions dans cette manière de faire bouger les murs de l'hôpital c'est pluridisciplinaire maintenant qu'on en est à un stade aujourd'hui où ouais c'est pluridisciplinaire il y a plein de métiers il y a plein de monde on en est à un stade aujourd'hui on se rend compte qu'est-ce qui se révèle ça manque juste un peu d'articulation pourquoi ? parce que l'institution c'est épais pour faire bouger les choses et il y a plein de métiers ça y est les gens sont là les bras sont là maintenant il faut articuler tout ça on en est à ce stade de travail aujourd'hui de pouvoir articuler tout ça parce que de la volonté il y en a et des êtres humains ils sont là on y est au charbon et c'est une belle soupe cosmique tout ça je regarde pour toutes ces métaphores je regarde au passage oui si dans le public il y avait d'autres questions je voulais savoir si vous trouvez une différence entre père aidant et médiateur santé père alors est-ce que vous voulez réagir sur père aidant médiateur santé père oui alors pour moi la différence elle est liée au fait qu'il y a plusieurs formations pour devenir père aidant ou médiateur de santé père il y a une licence le premier diplôme qui existait était à Paris c'est la licence à Paris 13 de médiateur de santé père donc on est sur une licence de sciences sanitaire et sociale quelque chose comme ça option médiateur de santé père c'est donc un bac plus 3 moi la formation que j'ai suivi l'an dernier c'est un DU un diplôme d'université qui lui s'appelle DU père aidance en santé mentale et neurodéveloppement donc je dirais que les médiateurs de santé père sont ceux qui sortent de la licence et ils ont un niveau au dessus parce qu'ils ont bac plus 3 ils ont un niveau au dessus en termes de contenu enfin je pense je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils apprennent mais vu qu'ils ont un bac plus 3 ils ont un niveau au dessus de ce que nous on apprend au DU de père aidance à Lyon j'ai l'impression que dans toutes ces dénominations finalement on est là ça montre à la fois la nouveauté et du coup la recherche d'un terme pour qualifier et du coup parfois se loge dedans des enjeux de reconnaissance de certaines choses on va se dire plutôt comme tel pour que ce soit reconnu comme tu le montrais tout à l'heure qu'il faudrait distinguer ce qu'on appelait père aidance informelle et bien se dire que ça c'est de l'entraide et pas de la père aidance plus pour valoriser le fait que père aidance ce serait aussi d'autres savoirs que seulement son expérience bon je pense qu'il y a plein d'enjeux autour de tout ça et que mais que globalement on parle de effectivement comment de mon expérience je peux en tout cas quand on l'envisage sur le plan professionnel à mon sens père aidant ou travailleur père ou médiateur santé père sont deux et c'est vrai que sur le marché du travail jusqu'à on va dire jusqu'à aujourd'hui comme c'est un nouveau métier on est sur un nouveau métier donc des pères aidants postulent à des postes de médiateur santé père et des médiateurs santé père postulent à des postes de père aidant après Anne effectivement tu as raison au niveau théorique la licence des médiateurs santé père se passe à Paris et à la Sorbonne donc c'est une licence qui passe en une année et ils ont une contrainte dans cette licence c'est qu'il faut qu'ils aient un employeur pour rentrer dans la formation c'est la seule contrainte qu'ils ont nous dans le DU père aidant non c'est pas obligé moi qui ai passé le DU père aidant en 2019 c'était la première promotion le bureau du DU a été très honnête le professeur Franck il nous disait merci beaucoup de participer à la formation mais à la fin de l'année c'est pas sûr que vous ayez du boulot c'était en 2019 et en effet il n'y en avait pas mais on était tous là une promo de 30 35 à se former et on l'a fait tu vois donc elle est intéressante cette question et le marché du travail va se développer et finalement naturellement chaque fonction trouvera sa place naturellement dans l'institution dans le privé dans le public dans le semi-public il y a différentes structures d'accueil oui je pense qu'effectivement les termes sont assez équivalents enfin moi c'est vrai que je les pères aidants que je connais se définissent tous comme pères aidants je ne connais personne qui m'a dit moi je suis médiateur de santé père donc c'est peut-être pour ça que enfin pour moi c'est des dénominations qui sont liées à des formations différentes voilà ça serait important comme il y a un cadre parce que alors ce que vous avez passé c'est le DU oui le DU ça serait intéressant que ce soit reconnu nationalement et que les DU par définition c'est reconnu au niveau de l'université qui le fait donc ce n'est pas des diplômes nationaux c'est des diplômes d'université ce qui serait important aussi je pense c'est qu'il y a une fiche métier qui existe parce qu'il n'y a toujours pas de fiche métier pour le métier de père aidant donc on est sur des grilles différentes selon les structures en tout cas en effet la question des termes rejoint beaucoup aussi la question du statut qu'on peut proposer il y a beaucoup il y a beaucoup d'endroits où on veut recruter des pères aidants mais ça n'existe pas dans les grilles donc il faut les rattacher à quelque chose donc parfois on les met animateurs je ne sais quoi pour un job de père aidant mais du coup ils n'ont même pas la dénomination qui convient à quelle grille salariale on les rattache on n'a aucune idée c'est un peu c'est un peu du micmac pour l'instant et c'est vrai c'est vrai et il y a quand même beaucoup je trouve de réflexions autour de comment on pourrait formaliser un petit peu tout ça mais qui du coup amène un certain nombre de tensions puis qui prendra du temps je vais juste essayer de rebondir il y a eu une dynamique lorsque c'était le ministre Braun de la santé lorsqu'il y a eu Braun qui était venu au Vinatier aussi il y a eu au ministère de la santé j'ai été même invité avec le professeur Franck un groupe de travail de 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 comment comment construire ce métier et avec ce groupe de travail qui a duré juste trois mois je crois qu'il a fait Braun c'était juste voilà son mandat ça s'est révélé des questions super intéressantes où on se posait la question comment une infirmière peut acter sa pratique par exemple en faisant une injection à l'acte on s'est posé la question comment on peut acter la pratique de père aidant comment ça s'acte un médecin il prescrit il donne des médicaments il consulte nous dans la pratique de père aidant c'est là au ministère ça bloquait un peu et il disait finalement on va attendre un peu on a passé de retour de pratique j'avais fait partie d'un groupe de travail qui réfléchissait sur ces questions et comme tu parles d'infirmière ça m'évoque le fait qu'en fait il y avait un enjeu à formaliser quand même des choses sans bloquer les pères aidants dans une forme de pratique et notamment parce qu'on voit qu'il y a autant de pères aidants selon les lieux où ils travaillent il n'y a pas du tout les mêmes missions etc et cette diversité elle est assez précieuse aussi et du coup on faisait le parallèle avec les infirmières qui selon là où elles travaillent ne font pas du tout le même métier pas du tout les mêmes fonctions et pour autant peuvent avoir quelque chose de commun donc on se disait que peut-être il y avait quelque chose à piocher de ce côté là il y avait une question là-bas tout à l'heure Est-ce qu'il existe des équipes mobiles de pères aidants qui viennent sensibiliser les professionnels dans leur dispositif ou leur institution ? Des équipes mobiles de pères aidants Alors il y a ce qu'on appelle en psychiatrie des équipes mobiles c'est des équipes de soins des infirmières des psychiatres qui se déplacent au domicile des personnes équipes mobiles de psychiatrie ce dont vous parlez Est-ce que ça serait pour aller sensibiliser les professionnels plutôt ? Sensibiliser les professionnels c'est dans le cahier des charges d'Esper par exemple la plateforme où je travaille Esper fait des sensibilisations à la pérédance fait des formations au rétablissement auprès des professionnels donc sur les lieux dans les structures de soins les hôpitaux psychiatriques et dans des structures type CMP des structures ambulatoires Voilà Esper se charge de ça Est-ce que d'autres le font ? Certainement mais je ne sais pas ce qui se fait ailleurs Je vous ai donné la question parce que je suis sur un dispositif de jeunes majeurs et il y a beaucoup la question des parcours migratoires et aussi la question des psychoses voilà c'était savoir s'il y avait des équipes qui étaient sensibilisées sur la pérédance parce que je pense que les professionnels auraient vraiment besoin d'ouvrir leur regard et de changer un petit peu par rapport aux jeunes qu'on a créé de ne pas avoir des discours qui soient trop réducteurs Et en fermant quand vous parlez de jeunes vous parlez de jeunes majeurs ou de mineurs ? Il y a des jeunes majeurs qui présentent différents troubles et ils ont une tempérialité qui est différente ils ont des parcours on ne sait pas ce qui s'est passé pendant leur parcours et des fois on leur demande des choses et je pense qu'il y a tout ce passif il y a tout ce qui est là et ils font comme ils peuvent avec les moyens où ils en sont Du coup en effet c'est une des missions d'ESPER que de pouvoir aller rencontrer Si vous souhaitez que votre structure puisse avoir une sensibilisation à la perdance vous pouvez effectivement contacter ESPER D'accord C'est aussi par rapport à 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 Je rencontre ces jeunes qui arrivent avec tous passifs et du coup c'est c'est compliqué parce qu'on sait qu'on arrive avec un sac à dos avec un sac à dos il y a toutes ces procédures administratives et du coup des fois je pense que dans le décalage on demande des choses et on ne se sent pas là et du coup voilà c'était avoir quelqu'un d'extérieur qui vient et qui dit ouais mais peut-être que là et sur le fait d'être en décalage c'est pas le décalage c'est parce que c'est très large mais juste je réponds si vous voulez que vous vous accompagnez des personnes eux-mêmes que vous pouvez aussi les accompagner à l'espace on va parler si vous voulez là ça tombe bien il y a des rencontres effectivement qui peuvent s'organiser entre l'espace et les professionnels de votre structure notamment s'ils peuvent se rendre au petit déjeuner organisé par l'espace pour les professionnels pour les représenter c'est parfois des manières de faire des premières approches de tout ça je vois que le temps file j'espère que je ne vous aurai pas trop frustré sur les questions ah oui pardon il y a une dernière question je voulais juste dire que je voulais témoigner aussi du fait qu'il y a la pérédance qui se développe dans le médico-social et pas seulement dans le sanitaire il y a plein d'associations à Lyon qui oeuvrent en champ de la santé mentale qui recrutent des pérédants qui accompagnent des équipes à intégrer la pérédance notamment il y a des collectifs d'associations qui ont travaillé un collectif d'associations que ça fait des couleurs d'accompagnement qui a travaillé sur la réécriture du guide d'intégration de la pérédance à l'encontre des travailleurs sociaux et qui est en cours de validation par le professeur Franck et voilà il y a aussi plein de choses qui se passent de ce côté là bon bah merci beaucoup vous concluez parfaitement sur le fait qu'il y a des expériences et des pérédances et quand même un certain nombre de chants où on commence à vraiment reconnaître et leur faire une place je vous propose qu'on s'arrête là et qu'éventuellement si je vous ai trop frustré on puisse en échanger juste après je vous remercie beaucoup tous les trois pour avoir accepté cette invitation c'était très précieux de vous entendre on a ici des numéros de rhizome que vous pouvez emporter avec vous et puis des ouvrages que vous pouvez consulter mais laisser ici vous pourrez retrouver en ligne aussi à la fin Sous-titres par Jérémy